Bonjour à tous, je vais prendre la parole au nom des jeunes insoumis de Dijon. Tout d'abord, je voudrais nous féliciter pour ce rassemblement qui a lieu aujourd'hui à l'université ici, mais aussi dans l'ensemble des facultés en France. Ce rassemblement répond à l'appel de la coordination universitaire contre la colonisation en Palestine. Pour la commémoration de la NACBA et le soutien aux 80 000 étudiantes et étudiants palestiniens et palestiniennes qui se retrouvent dorénavant sans université après le bombardement de Gaza. En effet, en ce jour du 15 mai, nous s'élommerons la triste date des 76 ans de la NACBA, la catastrophe en arabe, qui marque l'exode de la dépossession de plus de 700 000 palestiniens de leurs terres en 1948, lors des massacres perpétés par des milices paramilitaires sionistes, puis par l'armée israélienne. Aujourd'hui, la NACBA a toujours des conséquences à l'égard du peuple palestinien, car leurs descendants, c'est-à-dire les 5,9 millions de réfugiés, se voient encore refuser leur droit au retour par Israël. Ce droit au retour devrait être le droit de tous de revenir chez soi après avoir été déplacés de force, puisque garantis par la résolution 194 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Mais depuis le 7 octobre, ce sont 2 millions de Gazaouis qui ont été déplacés et chassés de leur domicile. C'est le plus grand nombre de déplacements forcés de palestiniens depuis 1948. Le génocide des Palestiniens en cours, malgré les cris d'alarme pour leur en empêcher, et la reconnaissance d'un risque de génocide par la Cour internationale de justice dès janvier 2024, apparaît donc comme le prolongement du nettoyage ethnique de la NACBA et de 76 ans d'occupation, de colonisation et d'apartheid. C'est bien la volonté d'effacer l'identité, voire l'existence même des palestiniennes et des palestiniens qui est à l'oeuvre. En effet, depuis le 7 octobre, c'est bien plus de 35 000 palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne. Ce chiffre compte notamment le meurtre de plus de 4 300 étudiants et étudiantes, 231 enseignants et 94 professeurs d'universités, en plus de la destruction de l'ensemble des universités gazaouies et de 346 écoles. Et on ne compte plus, les hôpitaux, les maisons, qui dans bien des zones, ne sont plus que des ruines, alors que le nombre de morts, de blessés, d'amputés et de familles déplacées augmente à une vitesse affolante. A Gaza, la famine est éminente. Pourtant, face aux crimes de guerre perpétés par le gouvernement d'extrême droite Netanyahou et par son armée, le gouvernement français agit honteusement en se rendant complice de cette guerre génocidaire. En effet, au lieu d'exiger un cessez-le-feu immédiat, inconditionnel et par définition permanente, le gouvernement français préfère de continuer de commercer avec l'État hébreu et de lui fournir notamment des armes de défense. Dans le même temps, en France, la Macronie a choisi de criminaliser le soutien au peuple palestinien par toutes et celles et ceux qui ont apporté des voix dissidentes, pour s'opposer au génocide en cours, allant même jusqu'à caractériser d'apologie du terrorisme les paroles et manifestations des étudiantes et étudiants engagés contre les violences, mais aussi du monde de la culture, des personnalités politiques en campagne comme Rima Hassan ou même une députée Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée Nationale ou encore le syndicaliste Jean-Paul Delesco. Toutes les poursuites policières et autres tentatives d'intimidation ont été faites, je le rappelle, avec le soutien du gouvernement qui se refuse toujours à agir pour l'arrêt immédiat des bombardements israéliens et la levée permanente du blocus de Gaza. Ainsi, plutôt que de prendre la voie de la paix et de la justice et d'enfin reconnaître l'État palestinien, le gouvernement a encore une fois choisi celle de la répression policière. Contre la liberté d'expression, en faisant annuler des conférences sur le sujet, en interdisant des manifestations, en maltraitant et accusant de tous les maux la jeunesse qui lutte pour soutenir le peuple de Gaza. Alors que pendant ce temps-là, où ils autorisent la manifestation des groupuscules de nazis à Paris. Alors, face à cet énième exemple de répression policière, à Sciences Po Paris, comme dans les universités, parce que nous refusons d'être complices, comme le gouvernement français, de cette guerre génocidaire et de l'État d'apartheid en Palestine, nous, étudiants et étudiantes qui luttons dans les facs, nous, étudiantes et étudiants assoumis, nous, étudiantes et étudiants syndicalistes, nous ne nous taierons pas. Et nous serons toujours là pour dire stop à la guerre jusqu'à la libération de la Palestine.